Qu'est-ce qu'il y a de la santé mentale pour la santé mentale ? Dans quatre journées mondiales de la santé mentale, à quand une politique nationale pour la santé mentale ? On est déjà inclus à la politique nationale dans le cadre de la stratégie mentale, mais aussi d'observéter le Covid-19, qui amène encore une fois qu'il n'a pas malgré le Covid, mais qu'il n'a pas un prénom d'un niveau individuel, dans l'aspect psychologique. Alors, là, encore une fois, je remercie de l'emphase de plus beaucoup d'investissements dans la santé mentale et surtout faire sa vie accessible. On voit que ce n'est déjà fait pour nous, nous ouvrons de la santé mentale en termes de l'accessibilité en termes d'investissement, mais nous avons aussi à nos armes humaines. Ce n'est pas juste ça. C'est pour nous préparer à toute l'éventualité de la pandémie. Il nous a définitivement l'importance de l'audition psychologique. Comme ça, même, nous sommes préparés à l'éventualité d'une année pour toutes les situations. Comme ça, nous sommes capables d'être maintenant de meilleures dispositions pour être capables d'être entre le rôle de la santé mentale. Alors, c'est clair qu'il y a l'actualité internationale. Nous connaissons que le Covid, surtout dans les époques, beaucoup de pays ont une ressurissance. Nous le trouvons en Corée. Nous, un pays, nous n'avons accès. Quand même, nous connaissons. Nous n'avons de mouvement. Mais nous devons continuer à garder tous les mesures précautions. Les mesures précautions, les barrières. Si nous gardons ça, nous adoptons ça pour servir. Alors, les mesures précautions, ça veut dire que nous continuons à mettre en masse, nous continuons à servir de sanitariser, nous continuons à garder la distanciation. Parce que ça permet, nous passons le Covid, ça permet que nous ne passons pas un changement de saison. Là aussi, nous gagnons plusieurs risques. Et nous avons aussi trouvé qu'il y a un relâchement. Nous sommes tout à fait d'accord. Et nous, nous continuons à mettre en phase, qui dit bon, nous continuons à prendre une mesure sanitaire. Est-ce que l'allôme du ministère modifie le plan? Est-ce que le plan a été mal préparé? Le plan a été bien préparé. C'est seulement la compagnie qui s'y faisait de notre service avec une d'immunité qui n'a qu'un formation, tu peux s'y faire pour ça. Alors, si la compagnie ne veut pas superviser, si la compagnie ne veut pas faire du blême, c'est bien sûr le ministère qui met en phase en point de croix pour faire une manière, avec tous les protocoles que nous mettons en place, de respecter les transports, les hôteliers, de toutes les préparations. C'est maintenant que tu dis bon, ça prend son responsabilité, pour qui le protocole les mange. M. Louis, c'est une cause d'investissement. Et l'ancien bâtiment de l'hôpital dans l'école est déjà donné l'État bien en retard, il n'a pas bien d'écouter. Est-ce qu'il veut la rétention de renouveler ce bâtiment? De renouveler ce bâtiment? De renouveler ce bâtiment. Vous connaissez quand on fait ce bâtiment-là, un petit peu ce bâtiment ancien-là, de l'esquipement limité. Déjà le ministère, dès le bâtiment, il finit rénové, mais nous attendons l'installation électrique qui prend un bel état avec tous les procédures gagnants. Une fois nous avancés comme ça, on va pouvoir faire tout en même temps, surtout d'énormes bâtiments qu'ils ont déjà fait de l'aujourd'hui, qui ont fait longtemps, un peu plus. Mais c'est donc eux qui améliquent de continuer à renouveler tous les bâtiments. Les bâtiments historiques, des bâtiments énergobariels, des bâtiments espaciaux qui nous a permis de renouveler et de continuer ce bâtiment. C'est parti !